... Merci André Sicolé là, qui est quand même un verre historique. Alors je ne dis pas que c'est le canal historique, mais c'est quand même un peu le canal historique de la crise sanitaire. Et tout le travail qu'il a fait sur les perturbateurs endocriniens, donc merci André. Je vous présente un nouveau venu, Olivier, qui est... Alors Olivier, on le connaît beaucoup par rapport à tout ce qui est les bouts rouges. Il a fait des films superbes, des documentaires sur les bouts rouges. Et en même temps, il va vous parler d'expériences sur le terrain qui se font en ce moment par rapport à des études épidémiaux. Et puis Victor. Alors Victor, il est à l'origine, dans le cas des Assises, d'avoir organisé une grosse réunion sur santé, santé au sens large, à la fois prévention et hôpitaux. Et plusieurs. Et ici, vous avez un peu les ateliers qui ont été effectués à Lyon. Je crois que c'est au mois de mai. Et puis Michel Rubirola, qui est une copine. D'ailleurs, vous voyez, on a les mêmes pantalons ce matin. Et qui s'occupe beaucoup de tout ce qui est prévention, santé et maladies chroniques. Bon. Alors, pourquoi moi-même, je m'intéresse beaucoup aux problématiques de santé au Parlement européen ? D'abord, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans la santé, c'est que si vous n'êtes pas médecin, souvent on dit, mais vous ne devez pas vous intéresser à la santé. C'est le domaine des médecins. Comme si la santé, ça appartenait aux médecins. Et quand vous voyez les médecins avec l'ordre de la médecine, etc., on se dit, il y a un certain conservatisme. Et puis, il y a beaucoup de conflits d'intérêts chez les médecins. Moi, mon combat sur les laboratoires pharmaceutiques, et je vous encourage à lire mon bouquin sur les laboratoires pharmaceutiques, vous voyez que le nombre de médecins qui sont payés par les laboratoires pharmaceutiques pour essayer telle et telle molécule, pour faire tel et tel essai clinique, eh bien, il y a pléthore. Et maintenant, on a exigé, vous voyez ça, c'est quand même notre boulot vis-à-vis des lobbies, qu'ils déclarent leurs intérêts vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. Mais la situation au niveau des gens, maintenant, elle est assez catastrophique. Quand vous voyez qu'il y a 9 personnes sur 10 qui respirent un air qui est pollué, ça, c'est une étude au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Quand vous savez qu'il y a 7 millions de personnes qui meurent dues à des problèmes environnementaux. Qu'en France, par rapport à la pollution chimique, vous avez 48 000 cancers, cancers non, morts prématurés dues à la pollution, justement, de l'air. Quand vous voyez ce qui se passe avec ces maladies chroniques, l'Organisation mondiale de la santé avait déjà alerté en 2006 sur le plan européen. Et puis maintenant, sur le plan mondial, c'est l'OMS qui parle d'épidémie de maladies chroniques. Vous voyez, ce n'est pas les verres. Et dans les maladies chroniques, vous avez bien sûr les cancers, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les modifications de comportement. Et moi, c'est ce qui m'a motivée avec les associations pour créer cette marche des cobayes. Alors, c'était une première. Il y a la marche des migrants. Il y a d'autres marches qui ont eu lieu. Eh bien, nous, on a lancé la marche des cobayes. Et pourquoi on a lancé ça ? Parce que, vous savez, moi, je suis très proche des assos. Et que ça soit sur les médicaments, que ça soit sur la vaccination, que ça soit sur la pollution de l'air, que ça soit sur la pollution de l'eau, tous ces gens qui se bagarrent par rapport à des usines qui relâchent des rejets, que ça soit en chrome 6, que ça soit sur d'autres substances, eh bien, c'est des gens qui ne sont pas reconnus quand ils sont malades comme victimes. C'est le déni. Rappelez-vous l'histoire du levothyrox. Quand il y a 3 millions de personnes qui ont des problèmes thyroïdiens, ce qui est complètement anormal, quand on ait 3 millions de personnes en France qui ont des problèmes thyroïdiens, lorsque Merck a changé sa formule au niveau du levothyrox, eh bien, qu'il y a eu des centaines de milliers de remontées d'effets secondaires, que dit la ministre ? C'est un problème psychologique. Ce sont des femmes, parce qu'il y a 80% de femmes souvent qui ont des problèmes thyroïdiens, et elles ont mal accepté le changement de formule. Vous voyez ? C'est les femmes. Bon, mais c'était incroyable. Alors qu'il y avait des femmes, comme Annie Dupéret, vous voyez, c'est pas une hystérique. Elle, alors, ça l'a rendu folle. Et devant la ministre, elle lui a dit, comment c'est un problème psychologique ? Je perds mes cheveux ! C'est un problème psychologique ! Je peux plus travailler, j'ai des problèmes au niveau des articulations, etc., etc. Et vous dites que c'est un problème psychologique ? Interrogez-vous. Et donc, on a décidé de monter cette marche des cobayes où on est parti de fausse. Alors pourquoi fausse ? Parce qu'il y avait une initiative citoyenne très intéressante à fausse. D'ailleurs, Olivier, tu en parleras. Olivier Dubucois, pour son nom. Et c'était une initiative citoyenne pour faire une étude épidémio, pour savoir quel était l'état sanitaire de la population. Et c'est là qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un doublement de cancer, qu'il y avait un doublement de diabète, qu'il y avait 40% de gens qui avaient des problèmes respiratoires. Et tout ça, c'était dû à la pollution, vous voyez, au niveau de ce golfe de fausse, où il y a plus de 200 entreprises. Et justement, quand on parle d'Edréal, eh bien l'Edréal donnait des autorisations sur chaque entreprise comme si elles étaient isolées. Il a fallu que ça soit une initiative citoyenne, vous voyez, ça me fait penser à la CRIRA, moi, au moment de Tchernobyl, pour voir qu'il y avait des problèmes sanitaires importants, alors qu'on a des institutions, on a l'ARS. Mais que font-ils ? Que font-ils ? Alors Michel, tu pourras peut-être nous répondre là-dessus. Enfin, on paye des gens, bon, pour avoir une politique de la santé, mais pour donner l'alerte par rapport à des problèmes sanitaires. Et il faut que ça soit des études citoyennes, vous voyez, qui font remonter le fait qu'il y ait une augmentation de cancer. Ces gens-là, maintenant, ont lancé une deuxième étude aussi sur les aliments. On s'aperçoit que dans les aliments, il y a des pesticides, etc. Et on laisse la population crever. Et donc, on s'est insurgés contre ça. Et puis après, on a fait un parcours. Alors, on est allés à Marseille, à Marseille, dans des quartiers, vous voyez qu'il y a des écoles qui sont construites sur des métaux lourds. Donc, tout est pollué. Après, il y a un autre quartier où on met tellement de chlore dans l'eau qu'elle est imbuvable. Donc, les gens, ils sont obligés de monter à je ne sais pas combien d'étages, vous voyez, de l'eau en bouteille, parce qu'ils ne peuvent pas boire cette eau hyperchlorée. Et après, on a parcouru, on est allés voir des salariés d'Arkema où c'est une usine qui fabrique des choses à base de chlore. Et là, c'est le problème de l'amiante, c'est le problème, vous voyez, de toutes ces maladies professionnelles. Et on s'aperçoit quoi ? On supprime les CHSCT, qui étaient un des endroits avec les syndicats où on pouvait obtenir des expertises. Et puis, on est monté jusqu'à Paris. Et il y avait une vingtaine de personnes, dont je remercie certaines personnes qui sont là, qui ont fait la marche. Je pense à Marie, qui est là, qui est infirmière, et qui a fait de fausses jusqu'à Paris. Et à Paris... Ouais, c'est incroyable. Et à Paris, on a rencontré le cabinet Nicolas Hulot. Alors juste deux, trois mots quand même, ce cabinet Nicolas Hulot. Parce que j'avais fait monter des gens à Montreuil ou Romainville qui étaient justement à proximité de ces installations polluées. Et pourquoi ils râlent, ces gens-là ? Parce que les terrains sont contaminés. Il y a des rejets, notamment de Chrome 6, dans le cas de Montreuil. Et ils demandent des analyses publiques qui ont été faites par des organismes publics. Et le préfet leur répond, vous n'avez qu'à saisir la CADA. Je ne peux pas vous les donner. À Romainville, c'est pareil. Il y a une usine qui a été détruite. On a remué la terre. Et maintenant, il y a une pollution dans l'air des appartements qui fait que ces appartements sont insalubres. Et on leur dit, vous n'avez qu'à vendre vos appartements. Non mais attendez, on est dans quel monde là ? Donc ces gens-là, je les amène avec moi au cabinet Nicolas Hulot. Et là, on a le responsable du cabinet Nicolas Hulot qui nous dit, ah oui, mais écoutez, on ne peut pas avoir accès aux données. Et vous savez, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Et c'est que la justice qui pourra répondre à ça. Eh bien, ça vous montre, c'est la caricature de pourquoi Hulot n'ayant pas fait de politique est incapable d'élaborer un rapport de force. Parce que mine de rien, pourtant je ne suis pas une fanade de Ségol, mais quand Ségolène Royal prenait un dossier, que ça soit Alteo, et qu'un préfet lui disait, ah non, vous ne pouvez pas avoir accès aux données, elle tapait du poing sur la table et elle disait, c'est moi la ministre, vous êtes préfet. Et vous êtes à l'ordre, c'est à vous, à obéir la ministre. Alors que chez Nicolas Hulot, on me dit, ah mais non, c'est les préfets qui refusent, on ne peut rien faire. Vous voyez, c'est ça le problème de Hulot. Et alors quand je lui ai dit à ce jeune, c'est un petit jeune, sympathique au demeurant, j'ai dit, mais vous venez d'où ? Pour être aussi plôtre. Il me dit, de la fondation Nicolas Hulot. Eh bien, j'ai dit, ben voilà, vous êtes un petit garçon. Petit ou petit, petit, petit ? Vous ne voyez pas où est votre pouvoir ? Vous avez le pouvoir d'exiger d'un préfet qui donne des mesures aux habitants parce que c'est des organismes comme l'ADEME qui dépendent du ministère de l'Environnement et qui font ces mesures. Mais vous voyez, ils ne prennent pas la dimension du pouvoir qu'ils ont pour exiger que les préfets donnent ces mesures. et c'est vrai que les responsables des assos, ils se sont dit, mais où on est ? Parce que c'est autant les préfets qui ont le pouvoir. Mais je lui ai dit, je lui ai dit après, mais là, il était parti, mais je lui ai dit, j'ai dit, tu n'as pas, tu ne te rends pas compte du pouvoir que tu as, tu ne l'exerces pas. Alors tu es très bon, on est d'accord que Hulot, c'est un écologiste convaincu, mais l'expérience qu'il a, il n'a pas l'expérience du rapport de force pour gagner, si vous voulez, ses arbitrages. Et ça, c'est un problème pour nous parce qu'après, on dirait que l'écologie n'a aucun pouvoir. Donc voilà. Et puis on a fini au Parlement européen, à Strasbourg, toujours avec Marie et toute la troupe, où là, on a été reçu et ça va me permettre de faire la transition avec André, c'est qu'ils ont proposé qu'on fasse une résolution par rapport à l'Assemblée générale de l'ONU qui va se tenir en septembre en disant qu'il faut une position du Parlement européen par rapport à ces maladies chroniques dont il va nous parler et qu'il y ait des engagements qui se fassent parce qu'on ne va pas attendre que les gens meurent. On ne va pas attendre ces épidémies de cancer. La France est un des pays qui a le top niveau au niveau du cancer de la prostate. Il y a d'autres pays qui ont le top niveau au niveau d'autres types de cancers. Et on dirait qu'on les accepte comme ça alors qu'on sait qu'il y a des origines par rapport à ça. Et puis je terminerai sur quand même une réunion qui m'a beaucoup touchée, c'était sur la chlordécone. Vous voyez, cet insecticide qui a été vendu en Guadeloupe et en Martinique depuis les années 72, qui a été interdit alors qu'il avait été interdit 10 ans plus tôt aux Etats-Unis, en 90, eh bien, parce qu'il y a des béquets, parce qu'il y a des gens qui ont un pouvoir par rapport au bananerais, parce que c'était un insecticide, vous voyez, pour tuer le chanson des bananiers, eh bien, on a continué jusqu'en 93. Parce que bien sûr, ils avaient fait des stocks en disant, mais tant qu'on a les stocks, il faut les écouler. Eh bien, toute une partie du territoire est contaminée. Il y a une explosion des cancers de la prostate et d'autres types de cancers. C'est un crime. Vous voyez ce que je dis ? Je pèse mes mots. C'est un crime de l'État français vis-à-vis de ces départements qui sont la Martinique et la Guadeloupe. Et ça va jusqu'au génocide puisqu'il y a une perte de fertilité énorme. Vous voyez, dû au fait qu'il y a de l'accord des codes de partout. Et donc là, on a fait une réunion, c'était à Montreuil, il y avait André, il y avait les avocats, etc. Parce qu'en plus, les résidus autorisés, ils étaient supérieurs en Guadeloupe et en Martinique qu'en métropole. Vous voyez ? Parce que eux, vous savez, ils sont plus résistants. Donc il y a eu des attaques en justice, etc. Et on continue ce dossier parce qu'on ne veut pas lâcher là-dessus. Donc, ce que je veux vous dire, c'est quand on se bagarre avec les associations. Parce que nous, on est souvent les vigis là-dessus. Mais c'est très important d'être présent sur le terrain. Vous voyez, moi, cette marche des cobayes, ça m'a montré que les gens, ils sont avec nous. mais il faut aller aussi avec eux, vous voyez, les défendre. Et puis, on a plein de propositions à faire, notamment créer une mutuelle, si vous voulez, pour la défense de toute la problématique de santé et environnement parce qu'ils ont besoin d'outils juridiques, ils ont besoin d'experts. Vous voyez, les experts, il ne faut pas qu'ils soient seulement dans leur laboratoire. Il faut qu'ils aident les gens à comprendre le pourquoi de leur maladie. Et alors, il y a eu des procès, le dernier en date, de Monsanto vis-à-vis de ce jardinier Johnson qui est en phase terminale d'ailleurs d'un cancer qui a gagné la première étape. Vous avez vu que Monsanto a fait appel. Mais ça montre bien que ce qui est terrible maintenant de l'expertise, voyez-moi, en tant que scientifique, c'est que l'expertise, elle est truquée. L'expertise est achetée. Ils ont tellement de pognon, ces gens-là, qu'ils achètent n'importe quel scientifique. Quand vous avez, on vous donne 50 000 euros pour signer un article fait par Monsanto pour dire « Ah, pas tous les scientifiques parce qu'André, je sens qu'il... » Mais tout dépend de combien on paye le costard. Et quand je vois que les députés européens, ils me disent « Ah, mais ce sont les scientifiques qui l'ont dit. » Oui, j'ai dit « Quels scientifiques ? Par qui ils sont payés ? » Mais il y a encore cette idée que les scientifiques sont objectifs. Et là, qu'est-ce qui a fait que le jury a donné raison aux jardiniers ? Ce n'est pas les scientifiques, c'est les Monsanto Papers. C'est le fait que le juge a fait sortir tous les mails, tous les rapports internes de Monsanto et déjà Monsanto avait dit « Cette molécule, elle est cancérigène. » Et il ne faut surtout pas que les gens le sachent. Et des gens comme Séralini, rappelez-vous notre copain Séralini, eh bien celui-là, il faut le tuer. C'était dans les papiers de Monsanto Papers. Celui-là, il faut dire que toutes ses études sont nulles et non avenues. Donc vous voyez dans quelle société on vit. C'est-à-dire, dès qu'on commence à dire « On est en désaccord avec la pensée unique, eh bien on vous tue. » Alors à petit feu, à moyen feu ou à grand feu. Et que c'est parce que il y a des collectifs, parce qu'il y a des associations, parce qu'il y a des partis politiques comme les Verts qu'on arrive à avoir des victoires. Voilà. Donc je vais passer la parole à notre André qui va nous expliquer un peu quelle est la situation de ces perturbateurs et qu'est-ce qu'on peut faire. Et surtout, tenir un discours optimiste, Michel. Non, je pense que effectivement, on a tous les éléments pour dire qu'on est en situation de crise sanitaire. Souviens-toi, quand on vendait les européennes, il n'y a pas la dernière, mais avant, on avait eu un forum et je t'avais dit « Il y a deux mots, il y a deux lettres, P et E, qu'il faut arriver à mettre dans le débat, perturbateurs endocriniens et dix ans après, on voit qu'on a gagné. Et là, maintenant, je pense que l'enjeu, c'est deux mots. Crise sanitaire. On a tous les éléments. Et tu l'as rappelé, le premier diagnostic qui a été posé à ce niveau-là, c'est l'OMS Europe. Déclaration du 11 septembre 2006, signée par tous les pays de l'Europe, dont la France, situation épidémique, épidémie de maladie chronique. Donc, le mot « épidémie » est utilisé. Alors, j'entends encore dire « Ah oui, mais épidémie, est-ce que vous êtes sûr ? » L'épidémie, ce n'est pas uniquement l'épidémie infectieuse. On parle d'épidémie d'obésité, ce n'est pas une maladie infectieuse. Donc, épidémie de maladie chronique. L'OMS Europe disait dans cette déclaration « On peut réduire de 80% les maladies cardiovasculaires et de 40% les cancers. » Bon, c'est fait à la louche, évidemment, mais l'orientation est donnée. Il y avait une phrase dans cette déclaration importante « Cette épidémie met en péril l'avenir des systèmes d'assurance maladie. » Et là, on est au cœur du problème. Je pense que cette question-là n'a pas encore été, n'a pas encore réussi. Alors, on organise un colloque le 21 septembre prochain au CESE, Conseil économique, social et environnemental, sur cette question-là. Santé environnementale et maladies chroniques, le coût de l'action et le coût de l'inaction. Parce que j'ai lu avec attention le rapport de la Caisse nationale aux parlementaires en juillet dernier. Ce rapport qui est obligatoire depuis 2004. Et la Caisse nationale donne un état, effectivement, et il y a un premier chapitre, première partie, déterminant de la croissance des maladies chroniques. et puis, ça débouche aussitôt sur la maîtrise médicalisée. Alors, c'est ce qui fait, que ça implose de l'intérieur et les hospitaliers, notamment, crient au fait qu'on est en train d'étrangler l'hôpital, etc. Mais parce qu'effectivement, on sert toujours la vie depuis maintenant 30 ans, à peu près, sans se poser la question. Alors, le rapport de la Caisse nationale, c'est qu'on a une croissance importante des maladies mentales aujourd'hui. Ah bon ? Ça vient d'où ? Évidemment, l'autisme, aujourd'hui, on sait que c'est un enfant sur 100. On a la tendance des Américains, on suit des Américains sur le sujet. Les Américains font ça depuis 75. Un cas sur 5 000 en 75, un cas sur 45 aujourd'hui. C'est une croissance vraiment exponentielle. Et en France, on estime, on estime parce qu'on ne sait pas très bien d'ailleurs, un cas sur 100. Mais un enfant sur 100, c'est considérable. C'est considérable. On sait les données, effectivement, sur la croissance des maladies chroniques. On a un très bon indicateur en France. C'est l'indicateur des infections de longue durée. Vous savez, c'est le système qui prend à 100% les dépenses lorsqu'on est confronté à une maladie chronique parce que c'est des dépenses assez lourdes. On était à 3,7 millions de personnes en ALD en 1994. On est à 10,6 aujourd'hui. Alors on dit mais c'est parce qu'on soigne mieux les gens. OK, très bien. Mais pourquoi à ce moment-là, chaque année, l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas, on est passé de 500 000 à 1,2 million. La population du régime général a progressé de 30%. Vous voyez, donc on a une progression extrêmement rapide. Les maladies cardiovasculaires, 5 fois plus rapides que le changement démographique, le cancer 4 fois plus, les maladies mentales 3 fois plus, le diabète 6 fois plus, 6 fois plus, enfin 6 fois plus vite que le changement démographique. Avec un élément, on dit « Ah oui, c'est le vieillissement. » OK, le vieillissement, très bien. Mais comment se fait-il que ces maladies touchent des populations de plus en plus jeunes ? L'AVC, on va faire un colloque à Strasbourg, justement, parce que c'est là où la progression de l'AVC a été la plus forte au cours des 15 dernières années. C'est là où la progression, notamment chez les moins de 45 ans, a été la plus forte. En 15 ans, taux multiplié par 3. L'AVC fait chez les moins de 45 ans aujourd'hui autant de dégâts que le sida. Donc c'est quand même une donnée qui devrait faire réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? On ne fait rien. On dit « On dépiste mieux ». On dépiste mieux l'AVC, on ne dépiste pas l'AVC. L'AVC, on le dépiste quand il survient. Donc voilà. On est dans un système totalement rigide par rapport à cette réalité et on a d'autres données. Sur les cancers, tu faisais référence et c'est pour ça que ça devrait être une bataille essentielle, centrale, dans la campagne des Européennes. L'Europe occidentale, c'est les championnes du monde du cancer. Le premier pays au monde pour le cancer, je pose la question. Non, le Danemark. Vous savez, le Danemark, on a une idée du Danemark. C'est le pays où la prévention est réelle. Le premier pays au monde, c'est le Danemark. Quand on regarde le cancer du sein, et je regarde mon ami, mon frère Greg Supio, le premier pays au monde pour le cancer du sein, la Belgique. Mais quand on regarde, et je regarde Olivia, parce que quand on regarde la répartition des cancers du sein en France, alors au moins national, on est en dixième position par rapport au monde, mais Paris, Paris, deuxième pays au monde. Si Paris était indépendant, deuxième pays au monde. Et Olivia, qui est élue sur le deuxième arrondissement, championne du monde du cancer du sein, avec un taux qui dépasse largement la Belgique. Avec le septième arrondissement, vous êtes à égalité. Mais Neuilly-sur-Seine, là aussi, au-dessus des normes. Pourquoi ? Quand on pose la question, on me dit, pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Il y a une réalité qui devrait être, c'est l'enjeu effectivement d'une approche géographique, pourquoi il y a une disparité géographique ? Les Antilles, tu y as fait référence, on est les champions du monde. Mais vraiment, c'est spectaculaire. Premier pays au monde, la Norvège, avec un taux de 130, mais Martinique, 227, Guadeloupe, 184. Si on fait une comparaison avec le pays où le taux est le plus faible, c'est le Bhoutan. Vous êtes en national brut, mais ce n'est pas complètement un hasard. En 2012, 800 000 habitants, Bhoutan, Antilles, 800 000 habitants. 1 320 cas de cancer de la prostate aux Antilles, 251 morts. Au Bhoutan, 3 cas et 2 morts. Il y a la peine de s'interroger sur d'où ça vient, quand même, cette différence. On peut organiser la migration des Antilles au Bhoutan, mais on peut aussi faire en sorte que de comprendre pourquoi. Et le chlordécone, c'est effectivement un aspect, mais ce n'est pas le seul aspect. On voit que la progression du cancer de la prostate, il y a tous les autres pesticides qui ont été utilisés aux Antilles. Ça démarre avec le DDT, mais aussi l'effet maladie métabolique. Dans la croissance des maladies chroniques, la croissance de l'obésité et du diabète est un élément majeur. Et tout ça, avec des inégalités sociales qu'on va retrouver de façon générale, mais les inégalités sociales peuvent être aussi à sens inverse. Pour le cancer du sein et le cancer de la prostate, c'est l'inverse. C'est les couches favorisées qui sont plus touchées. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, entre guillemets. Ça permet de dire, effectivement, la crise sanitaire touche tout le monde. Dans les populations les plus touchées par le cancer de la prostate, notamment, il y a les gérants de golf. Un peu plus là. Pour avoir des golfs bien verts et sans mauvaises herbes, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est effectivement de balancer des pesticides. Eh bien, les gérants de golf, ils se promènent dans leur golf, ils sont effectivement aux premières loges et on observe un taux plus élevé de cancer de la prostate chez eux. Ça montre, effectivement, que la crise sanitaire, la croissance des maladies chroniques est une croissance qui touche toutes les catégories sociales avec des divergences. Ce sont les régions. Le gradient social classique, il joue. Mais il peut y avoir aussi des disparités comme ça, ce qui fait qu'il faut effectivement arriver à poser le problème. Ce n'est pas un problème uniquement des écologistes. Il faut arriver à faire en sorte que toutes les forces politiques agissent sur cette logique qui est une logique effectivement de l'écologie. Donc, sur l'échéance effectivement de l'Assemblée générale de l'ONU, on est en train... L'objectif qui est donné le 27 septembre, donc une journée quand même, l'Assemblée générale de l'ONU consacre une journée au sujet. Objectif, la quantitatif, moins 30% de mortalité prématurée d'ici 2030 par maladie chronique. Moins 30%. Pour vous donner une idée, en France, moins 30%, c'est dire à Haute-France, eh bien, nous allons, en 2030, nous aurons les mêmes indicateurs que la moyenne nationale actuellement. Ça vaut le coup quand même de se mobiliser. Il y a un problème de justice. Pourquoi accepte-t-on comme ça, sans rien dire, que la population de Haute-France ait effectivement des indicateurs sanitaires aussi dégradés ? Et arriver à atteindre cet objectif, ça suppose effectivement un changement majeur de politique. Deuxième élément dans les engagements qui vont être signés à New York, arrêt de la progression de l'obésité et du diabète. Vous voyez, dans 2030, il va falloir changer pas mal de choses parce qu'on sait effectivement, on connaît effectivement un certain nombre de causes. Les causes, c'est effectivement l'alimentation, la malbouffe. On a les éléments maintenant sur ce qu'on appelle la nourriture ultra transformée. la sédentarité, mais aussi les perturbateurs endocriniens. Tout ça fait partie, on voit bien, je ne vais pas être plus long, on voit bien effectivement que cette crise sanitaire, ce n'est pas un artefact, c'est une donnée majeure, elle est mondiale. Ce n'est pas uniquement la population vieillissante des pays du Nord, elle est mondiale. Et parce qu'effectivement, le mode de vie occidental se répand sur la planète. Et on voit bien que la pollution est un élément majeur. quand on est en train d'estimer effectivement qu'actuellement, il va y avoir plus de plastique dans la mer que de poissons, on voit bien que la contamination de l'écosystème, on a une publication récente qui montre que les fourmis d'Amazonie sont contaminées par les phtalates. Alors ça, c'est quand même la démonstration ultime effectivement que les phtalates, effectivement, grande famille de perturbateurs endocriniens, on parle de syndrome des phtalates, c'est une partie majeure de l'explication. Autre élément que je veux citer aussi, la question de l'infertilité croissante. Et je me retourne toujours vers Olivier, mais je ne te persécute pas, mais la discussion avec Paris, mais je vais revenir sur le rôle de Paris. On a des données effectivement sur la baisse de la qualité des spermes depuis 1973, on a les données du sécosse, ça baisse régulièrement depuis 50 ans. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien. C'est aussi simple que ça. La baisse de la qualité du sperme, c'est un marqueur alors c'est important du point de vue de l'infertilité, un couple sur cinq actuellement, présentement un couple sur quatre quand on a eu de l'évolution, infertilité masculine, infertilité féminine. Et là, les perturbateurs endocriniens sont vraiment directement en cause. Donc hier, on a fait un atelier sur les perturbateurs endocriniens, ville et territoire sans perturbateurs endocriniens. C'est l'occasion, et là, on a proposé une charte qui est signée, Paris l'a signée, ça donne de l'ampleur, Strasbourg l'a signée, Schiltigheim, on a eu l'engagement des villes comme Grande-Synthe, évidemment, notre ami Damien Carême est aux premières loges pour agir effectivement sur cette question-là. Voilà, toutes les villes peuvent s'engager, c'est une façon de mobiliser la population et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais. Évidemment, on peut avoir un discours un peu, voilà, c'est tellement immense par où on commence. Eh bien, effectivement, on peut commencer, on peut mobiliser, de toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, il faut mobiliser la population et il faut montrer qu'on peut obtenir des résultats. C'est pour ça que dans le cadre de cette campagne Ville et Territoire sans Perturbata endocrinien, c'est s'attaquer aux pesticides, à l'alimentation, c'est informer sur ces enjeux et on propose une campagne qui est zéro phtalate parce que les phtalates, on les élimine tous les jours mais aujourd'hui, 99,6% des femmes enceintes sont contaminées par ces phtalates. Dernière donnée, le lien entre contamination par les phtalates et hyperactivité. Voilà, un problème qui est en train d'exploser. Voilà, on a tous les éléments aujourd'hui pour comprendre que la santé humaine dépend de la santé de l'écosystème et les perturbateurs endocriniens, c'est l'illustration de ça. S'il y a un impact sur la reproduction humaine, c'est aussi un impact sur la reproduction de la faune. Et l'effondrement de la biodiversité ne peut pas s'expliquer uniquement par la modification des habitats. C'est une des conséquences directes de cette contamination générale de l'écosystème. Alors ça, c'est une bataille centrale pour l'écologie. Mais tu as raison de rappeler qu'un des objectifs de ce forum ce matin, c'est que David Cormand, quand il s'exprime, parle de la crise sanitaire et Yannick Jadot. Et Yannick Jadot. Mais j'ai mis en poirée. Maintenant, je vais passer la parole à Olivier qui va nous, par des exemples concrets, tu as parlé de la charte, la ville et les territoires sans perturbateurs endocriniens. C'est très important. Et là, souvent, un peu les écolos, vous savez, quand on demandait le zéro phyto dans les villes, on était un peu en avance là-dessus. Les cantines bio, vous voyez, ça, c'était des mesures. Mais maintenant, c'est beaucoup plus global, parce qu'on est tous imprégnés. Donc, dis-nous un peu les études épidémiques qui ont été faites sur les territoires. Bonjour. Du coup, je suis scientifique de formation, je suis géographe et je suis universitaire. Par ailleurs, bien sûr, je suis engagé sur de nombreuses résistances, donc tout ce qui est lutte et alternatives. Alors, celle qui est la plus médiatique, bien sûr, c'est celle des Bourrouges, mais après, je suis sur d'autres sujets, principalement sur les luttes contre les hydrocarbures en mer. Voilà, donc ça, c'est plutôt mon domaine, on va dire, de compétences et d'actions. Mais il se trouve qu'en tant que géographe, je suis aussi rattaché à un laboratoire de recherche qui s'appelle le Centre Norbert Elias, qui est affilié à l'EHESS à l'Université d'Aix-Marseille, donc c'est la branche sudiste, on va dire, de l'EHESS. Et j'ai fait la rencontre il y a quelques années d'une chercheure américaine qui débarquait sur notre sol qui s'appelle Barbara Allen et qui arrivait avec une proposition, avec une méthodologie assez ouverte, qui est venue avec une proposition de mener une étude épidémiologique participative. Et l'idée était d'avoir une photographie, on va dire, sanitaire d'une population. Et on s'est posé tout de suite la question de savoir quel était le territoire le plus intéressant pour mener ce genre d'études. Moi, j'étais en lien indirect avec elle pendant toutes ces années, donc je n'ai pas du tout mené l'étude, mais en bout d'étude, les collectifs citoyens qui menaient cette lutte dont je vais vous parler plus ces scientifiques sont venus me rechercher par un autre biais, qui est celui, justement, des documentaires. Ils m'ont demandé si c'était possible de contribuer à raconter leur histoire, cette lutte et les résultats de cette étude épidémiologique participative. Et de fil en aiguille, bon, je ne vais pas spoiler de la fin, mais il va y avoir d'autres études épidémiologiques participatives à venir. Et là, je serai plus impliqué, je pense, sur les années qui viennent, mais plus peut-être avec une casquette de chercheurs. Donc, en gros, si vous voulez, l'étude qui a été menée a été relativement simple. Il y a eu un appel de recherche, donc c'était vraiment de la recherche. Il y avait un appel de recherche lancé par l'ANSES qui demandait, justement, des études vraiment liées à l'épidémiologie et tout ce qui lie, on va dire, santé-environnement. Donc, on a saisi, enfin, ils ont saisi à cette époque-là la balle au vol et ils ont choisi comme territoire toute la zone industrielle au portuaire de Foss. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette zone, mais vous avez plusieurs, bien sûr, communes sur ce territoire, mais ils se sont concentrés principalement sur à la fois Port-Saint-Louis-du-Rhône et Foss. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une dynamique citoyenne très particulière, c'est-à-dire qu'il y avait des luttes anciennes contre, notamment, toutes les usines qui ont été implantées sur le site, mais plus récemment, on va dire, contre les incinérateurs qui avaient tendance à se développer rapidement sur cette zone. Les petits apartés, les gens qui habitent sur cette zone disent qu'ils vivent en Cévesi, tellement il y a de sites classés Céveso. Enfin, c'est surréaliste. Il faut que vous imaginiez qu'il y a, historiquement, il y a ArcelorMittal, donc il y a des acéries, mais il y a aussi toute l'industrie pétrochimique. Vous avez donc des incinérateurs et on retrouve plus de 100 polluants dans l'air. Et régulièrement, c'est-à-dire quotidiennement, exactement, vous avez des accidents, comme ils disent, à heures relativement fixes. On voit des panaches jaunes, rouges, verts, enfin, ce que vous voulez dans le ciel. Des panaches aussi qui sont maintenant déshydratés pour qu'ils soient invisibles, puisqu'une pollution qui ne se va pas, c'est tout bénef, on va dire, pour les industriels. Donc, cette population qui était très engagée contre l'implantation d'un incinérateur un petit peu avant 2010, dans les années 2007, a voulu utiliser justement, on va dire, la science et se réapproprier justement une science et mener une étude épidémiologique participative pour pouvoir connaître l'état sanitaire de leur population et pouvoir dire, ben voilà, on tue, on vit, pardon, sur un territoire qui nous tue et on meurt de cette industrie alors qu'on voudrait vivre de cette industrie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs sont arrivés dans une, et c'est en ça que c'est vraiment une pratique participative, sont arrivés dans une perspective vraiment de formation et pas du tout dans une posture, on va dire, de sachant. Ils se sont mis au contraire au service vraiment des savoirs citoyens et que ce soit dès le départ, on va dire, aussi bien sur la méthodologie de l'étude à mener que sur les scientifiques associés, que sur, jusqu'en bout de course, on va dire, jusqu'à l'interprétation des résultats scientifiques, c'est les citoyens qui ont eu, on va dire, le dernier mot pour faire court, globalement. Et ils ont été aussi, ils ont réussi à conserver la maîtrise du récit, c'est-à-dire que c'était eux qui s'exprimaient dans les médias en priorité et ainsi de suite. c'est-à-dire vraiment les scientifiques se sont mis au service justement de ces collectifs citoyens. Et donc l'étude qui a été menée, c'était sous la forme d'un questionnaire. Il y a à peu près 816 personnes qui ont répondu à ce questionnaire. Mais ça représente après, puisqu'il y en a qui répondaient aussi au nom de leurs enfants et au nom d'autres membres de leur famille, ça correspond à, on va dire, à une population d'à peu près 2000 personnes. Et sur ces 2000 personnes, donc du coup, qui ont donné des réponses, on s'est rendu compte que dans cette zone, il y avait à peu près 63% de maladies chroniques pour rebondir sur ce que tu disais André. Il faut savoir que la moyenne nationale, c'est 36. Donc ça vous donne une idée. De 3 à 6, on passe à 6,3. Donc 63%, ce qui est colossal. Donc de l'asthme, bien sûr, enfin plein d'autres choses. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait trois fois plus de cancers chez les femmes en moyenne, ce qui est aussi colossal. Deux fois plus de diabète. Donc voilà. Donc en fait, la preuve était faite, bien évidemment, que cette industrie est en train de tuer ceux qui vivent à proximité, ceux qui en vivent parfois, on va dire, d'un point de vue économique, parce que beaucoup ont des familles de docker ou autres, etc. Mais pas que. Donc il y en a qui sont vraiment assiégés, on va dire, par cette industrie et qui bénéficient juste des retombées économiques indirectement, puisqu'ils n'ont pas d'impôts, on va dire, liés à des taxes foncières, locales, etc. Et globalement, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'en fait, la majorité, voire la quasi-totalité, je ne crois pas qu'il y a eu de cas, à part les collectifs qui étaient déjà très très mobilisés, mais sur les 816 personnes qui ont été questionnées, je crois que la quasi-totalité ont dit qu'ils se trouvaient en très bonne santé, qu'ils pensaient avoir une excellente santé, c'est-à-dire que le ressenti n'avait strictement rien à voir avec la réalité. Et c'est en les questionnant, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui disaient, oui, mais on vit très bien ici, mais est-ce que vous avez déjà eu un cancer ? Ah oui, j'en ai eu plusieurs, ah bon, trois cancers, bon, d'accord, ma fille aussi, mes parents sont morts d'un cancer, etc. Mais le lien de causalité, on va dire, n'était pas fait. Donc on est dans cette situation et l'idée actuelle, c'est que, fort de cette expérience, qui du coup a eu du mal à être reconnue, mais qui l'est maintenant par l'institution scientifique, on va dire, mais vu qu'il y avait déjà un financement en 16, c'était déjà pas mal, mais la méthodologie, on va dire maintenant, est reconnue. On part sur un nouveau volet, c'est-à-dire d'autres études épidémiologiques en France. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un site qu'on a défini, je pense que ce sera l'AC, mais il faut qu'on en choisisse d'autres. On aimerait bien travailler aussi en lien avec le glyphosate, enfin, il faudra en discuter. Voilà, autre France aussi. Et l'idée, c'est de faire encore des études épidémiologiques participatives, d'abord en France et puis ensuite en Italie et en Espagne, pour tout simplement accoucher d'une sorte de kit, donc un outil, un outil qui permette à tous de se saisir d'un kit, oui, pour mener sa propre étude épidémiologique participative, qu'on soit un collectif citoyen, qu'on soit une mairie ou qu'on soit une personne isolée. En suivant, en fait, cette recette, on aura la possibilité, justement, de mener une étude sur son territoire et de prouver, ou non, en général, malheureusement, quand on commence à chercher, on trouve la preuve de l'impact sur la santé liée à une industrie et de sa proximité. Voilà, je crois qu'il faut que je passe la parole. Voilà un outil qui va nous servir. Maintenant, je vais passer la parole à Victor, le grand organisateur, l'un des grands organisateurs de tout ce qui touche santé, environnement et soins aussi. Voilà, à toi. Merci. Oui, on a entendu beaucoup parler, et c'est très important, des facteurs environnementaux sur la santé. Mais nous étions un certain nombre à penser, et nous sommes toujours un certain nombre à penser, que le concept de santé doit être élargi et très élargi à un ensemble de facteurs dont je vais vous parler en étant le modeste rapporteur de la journée qu'on a organisée à Lyon le 26 mai sur le thème « Agissons ensemble pour une santé globale ». Alors, cette journée s'est déroulée dans le cadre du processus des assises de l'écologie et des solidarités, donc souhaité par notre Conseil fédéral, qui s'est assise et ayant pour objectif de préparer donc notre projet de manière la plus participative possible d'ici la fin de l'année. C'est ce qui est prévu. Et nous avions donc dans l'équipe notamment deux conseillers fédéraux qui sont dont un est dans la salle, c'est Michel Wilson. Michel, Michel, coucou, voilà. qui donc nous a incités avec Nadine Reux, notre secrétaire régionale, à organiser donc cette journée. Et très vite donc nous avons réfléchi à un certain nombre de thèmes de réflexion dont vous voyez les petits posters ici donc en bas de l'estrade. Ce sont donc au cours de ces huit ateliers que nous avons voulu le plus participatif possible. Pour cela, donc l'équipe d'animateurs s'est formée aux méthodes d'animation participative. Voilà, on a pris le temps de compléter notre formation dans ce domaine et voilà, c'est important de dire que la santé peut-être comme d'autres domaines mais peut-être plus que d'autres domaines doit faire l'objet d'une appropriation individuelle et collective. Donc, cette appropriation elle passe donc au travers d'être acteur soi-même donc de sa santé. là je laisserai un peu plus la parole parce que tu étais parmi les personnes ressources qui ont animé donc cet atelier. Une trentaine de personnes ressources nous ont aidé les huit animateurs donc à apporter des compléments à faire réfléchir les participants et à écouter surtout leurs propositions. En ce qui concerne donc les propositions, vous les trouverez, alors il n'y a pas question pour moi de les détailler parce qu'elles sont très 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 nombreuses. Le résultat, enfin le retour de cette journée est très très riche et je vous invite à aller en prendre connaissance donc sur le site ELV Ronalp les actes de la santé global. Voilà, si vous ne le trouvez pas je vous donnerai l'adresse exacte. À cela, il faut ajouter les interventions d'André donc sur la crise sanitaire et aussi de Mondane Jactat adjointe à la santé et politique de prévention à la ville de Grenoble. Et puis on a aussi une intervention de Guillaume Gontard sénateur d'Isère et Éric Piolle maire de Grenoble. Donc cette journée j'allais dire sur le plan de la santé globale pourquoi pas parler de santé globale ? Alors l'Organisation mondiale de la santé je ne vous apprends rien pour ceux effectivement qui s'intéressent à ces questions de santé définit la santé comme étant un état de complet bien-être physique mental et social et ne consiste pas seulement d'une absence de maladie ou d'infirmité. Alors à cette définition André d'ailleurs au cours de la journée du 26 mai propose j'ai dit André parce qu'il va être content de l'entendre André tu nous proposes également d'ajouter tu nous as proposé d'ajouter à la définition de l'OMS de la santé je te cite donc la santé enfin la dimension environnementale sachant que la santé est aussi la traduction de la qualité de la relation de la personne humaine à son écosystème voilà donc je trouve ce complément de définition très très intéressant et à cela il faudrait aussi rajouter l'ensemble des conditions socio-économiques mais aussi les conditions culturelles tu vas aussi peut-être nous parler un petit peu de cet aspect là on va voir les aspects culturels en matière de santé c'est aussi voilà donc on voit bien les déterminants qui influent sur la santé sont très nombreux au-delà des causes d'altération de la santé qui sont liées aux microbes pathogènes et à la génétique on peut identifier un certain nombre de déterminants comme je pense on peut casser en deux grandes catégories qui interagissent entre elles évidemment les facteurs liés au style de vie personnelle et les facteurs liés aux conditions socio-économiques culturelles et environnementales voilà et on peut citer par exemple parmi les conditions de vie les conditions de vie au travail on peut citer l'éducation on peut citer le logement l'alimentation etc c'est pourquoi donc une des une des conclusions je dirais grande conclusion de notre journée de réflexion c'est que l'action politique en matière de santé que ce soit au niveau local national européen et international doit être forcément globale pour agir sur l'ensemble des déterminants cette politique de santé doit porter de manière collective et transversale avec un enjeu fort de participation des citoyens la santé c'est la résultante de toutes les actions menées correctement ou non en matière de déplacement par exemple mobilité active en matière de logement en matière de petite enfance et parentalité éducation aménagement et urbanisme prévention sécurité bien sûr mais espace vert solidarité politique de la ville politique culturelle politique de sport bref tu disais que David devait évidemment tenir compte de ça moi je pense que tous les élus à quelque niveau que ce soit en fonction de leur domaine de compétence ont à chaque fois à se poser la question quand je prends quand je fais cette action quand je prends cette décision quel impact sur la santé au même niveau il faut en faire un critère au même niveau que les autres et moi je conclue parce que je pense qu'on peut laisser plus rapidement la parole à la salle en affirmant qu'une bonne politique de santé c'est une politique globale qui agit de manière équivalente en termes d'investissement à la fois sur l'égalité et la qualité des soins mais aussi sur l'égalité et la qualité de la prévention et donc Michel nous en parlera un petit peu plus et en toute dernière conclusion je voudrais citer pour élargir un peu de manière je dirais plus mondiale notre thème le professeur Fidel Cayena qui est professeur à l'université du Bénin a écrit un livre que je vous ai un livre il a écrit un article dans la revue Hôpital Territoire du 10 septembre 2014 intitulé Santé globale un concept novateur pour une sécurité globale je vous invite aussi c'est sur internet donc vous pouvez aussi en prendre connaissance et je cite simplement une des phrases de son article la prévention des risques sanitaires dans une logique de santé globale vise la construction d'un système organisé de soins et de prévention en fédérant des spécialistes d'horizon des guerres voilà on disait ce n'est pas que les médecins tout en transcendant les logiques de territoire ou de frontière des états-nations voilà la santé n'a pas de frontière merci Victor donc maintenant on va passer à une vision justement globale par rapport à une pratique que tu fais Michel depuis de très nombreuses années et puis tu vas nous dire un peu quelles sont les préconisations est-ce que ça évolue d'ailleurs merci Michel de me laisser la parole bonjour à tout le monde bon alors là j'interviens je suis un peu d'après ce que tu as dit au début un peu la méchante du groupe puisque je suis le médecin donc ceux qui ne partagent pas la vision de la santé comme tu dis il faut savoir que tous les médecins ne sont pas identiques et je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui j'en connais dans la salle qui ont une vision différente de la collaboration entre tous les acteurs de la santé ceux qui doivent intervenir alors moi j'ai une double casquette c'est vrai que j'interviens aussi au niveau de l'organisme très méchant dont a parlé André Sicolela puisque je travaille en tant que médecin de santé publique au niveau de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône dans le domaine prévention et je suis détachée 65% de mon temps au niveau de la caisse nationale d'assurance maladie pour mettre en place un nouvel examen de prévention et mettre en place des programmes de prévention d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de maladies chroniques notamment les diabétiques de type 2 dont vous avez beaucoup parlé et tous les patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire que sont l'hypertension et dyslipidémie l'obésité la sédentarité et le stress voilà donc c'est vrai et en plus je suis élu écologiste donc c'est pas évident parfois de tenir des positions écologistes au sein de cette grosse machine à broyer que l'assurance maladie et comme tu dis Michel faire évoluer ces grosses institutions c'est pas évident parce qu'il faut qu'il y ait des preuves scientifiques établies pour que la caisse nationale d'assurance maladie favorise des programmes de prévention et de prise en charge qui soient démontrés scientifiquement or on ne démontre scientifiquement que ce qu'on veut démontrer et ce qui sert certains intérêts et c'est pas forcément ce qu'on défend c'est à dire c'est pas forcément l'intérêt des populations qui est mise en évidence c'est pour ça que les enquêtes de santé publique mises en place par des citoyens et c'est très important parce que c'est à partir d'enquêtes de santé publique vérifiées qu'on pourra faire bouger les pratiques de ces grosses institutions voilà donc moi j'avais un petit peu les collègues ont beaucoup parlé de ce que je voulais dire ça il y a eu un état des lieux de fait sur l'augmentation des maladies chroniques 80% de maladies sont chroniques actuellement présentes en France et est-ce que notre système de santé est capable de prendre en charge ces maladies chroniques comment les prendre en charge il faut savoir que notre système de santé et la formation médicale en général et la pratique médicale est prévue pour prendre en charge les maladies aiguës donc 20% des maladies on est très bon pour les maladies aiguës les maladies chroniques c'est nouveau on ne sait pas les prendre en charge pourquoi parce que le système de santé dépend d'une double logique une logique libérale productiviste qui est basée donc sur le paiement à l'acte et la tarification à l'activité pour le secteur hôpital public et une logique collective de financement de la sécurité sociale avec une enveloppe qui devient de plus en plus réduite donc comment faire pour se débrouiller entre ça avec ça donc l'hôpital public actuellement est soumis à un en fait on se rend compte qu'on est au bout d'un système parce qu'on a fait de l'hôpital une entreprise commerciale dont le soin de le mettre à bord est le gestionnaire administratif qui a pour but de rendre cet hôpital rentable comme les cliniques privées l'hôpital doit être géré comme une clinique privée à but lucratif donc elle est la consigne de ces gestionnaires administratifs qui sont souvent en opposition avec la philosophie médicale des praticiens de santé il faut savoir que la logique administrative et la logique médicale ce sont deux logiques qui ne peuvent pas se rencontrer et qui créent vraiment des conflits de valeurs donc il faut augmenter la rentabilité de l'hôpital on l'augmente par l'augmentation des séjours il faut augmenter ces séjours et les diminuer pour que ce soit efficace donc en plus ça a un coût et comme on est dans une enveloppe contrainte il faut que ce coût ne soit pas dépassé en fonctionnant comme ça l'augmentation de séjour on arrive à une augmentation de 2 à 3% d'activité de l'hôpital avec un budget qui diminue qu'est-ce qu'on va faire ? on va taper sur les salaires on va taper sur le personnel donc plus on ne remplace pas les infirmières qui partent à la retraite on les remplace très tard on ne remplace plus les infirmières qui sont le personnel qui est en congé maternité et petit à petit et on ne va plus former le personnel non plus parce que comme il manque du personnel on ne peut pas lui donner du temps de formation qui fait partie quand même des obligations une formation continue quand on est dans le secteur médical donc qu'est-ce qui va se passer ? puisqu'il y a moins de personnel on va mutualiser les infirmières deviennent polyvalentes elles vont passer d'un service à l'autre et c'est là que la souffrance commence parce que où est le sens du métier là-dedans puisqu'on va passer d'un service à l'autre et en fait le service on parle de service mais ça n'existe plus puisqu'il y a des pôles le service normalement l'hôpital en une équipe dans une équipe il y a des réunions d'équipe moi quand j'ai travaillé à l'hôpital on avait des staff des réunions d'équipe et on réfléchissait sur les cas ça ça n'existe plus non plus donc diminution aussi de la qualité des soins puisqu'on ne se réunit plus on ne discute plus on n'a plus le temps de discuter donc là aussi il y a une perte de qualité de soins qui se fait actuellement en France et donc en plus le financement comme je vous ai dit est soumis à l'activité tarification à l'activité en hôpital public en système de santé on est très bon pour les activités si vous voulez aiguës c'est à dire on est très fort pour la prise en charge de la colique néphritique de l'infarctus du myocarde de la cataracte c'est des actes techniques on est très bon en technique mais quid de ces maladies chroniques qui ne sont pas simplement une prise en charge technique d'une pathologie la maladie chronique c'est une maladie comme je dis à mes patients avec laquelle on va vivre tout au long de notre vie c'est comme un couple sauf qu'à la différence d'un couple on ne peut pas divorcer donc il va falloir hein voilà jusqu'à ce qu'on meure il va falloir vivre avec cette maladie chronique donc il va falloir s'adapter il va falloir mettre en place des changements et ces changements on ne les invente pas ces changements il y a un accompagnement médical qui doit se faire une consultation pour diabétiques c'est pas simplement une prescription d'anti-diabétiques orales ou d'insuline c'est aussi une modification de l'hygiène de vie une modification de l'alimentation une mise en place de l'activité physique une lutte contre la sédentarité savoir aussi surveiller les symptômes qui signent l'aggravation c'est être acteur de sa maladie c'est ne pas simplement prendre un médicament c'est savoir aussi comment ma maladie s'aggrave puisqu'une maladie chronique elle bouge c'est pas simplement un symptôme qui va s'arrêter d'un coup donc c'est comment reconnaître les signes d'hypoglycémie pour le diabétique les signes d'hypertension pour la personne hypertendue pour la personne qui souffre de schizophrénie c'est savoir prendre son traitement et ne pas croire que quand il va mieux il est guéri donc il faut qu'il arrête c'est savoir aussi les signes qui font qu'il y a une aggravation et tout ça ça s'explique et tout ça c'est du temps c'est du temps aussi bien qu'on passe à l'hôpital que du temps qu'on passe en cabinet et ce temps il n'est pas compté c'est à dire qu'on n'accepte pas que le temps passé auprès du patient soit pris en compte il n'y a pas de tarif donc le gestionnaire administratif va taper là dessus on ne donne pas du temps au personnel hospitalier pour pouvoir effectuer cet accompagnement chronique pour cet accompagnement nécessaire à toutes ces pathologies chroniques moi dans le cadre de mon boulot aussi je forme je forme des personnels hospitaliers à l'éducation thérapeutique donc à la prise en charge de ces maladies je suis allée dernièrement à Breill-en-Roya sinistrement connue pour toute cette chasse aux migrants et cette chasse aux gens qui s'occupent des migrants et qui les aident donc j'étais à l'hôpital de Breill-en-Roya j'ai rencontré des diététiciennes des gens qui veulent faire de l'activité physique adaptée des médecins des infirmières et des aides-soignantes ils m'ont dit que les médecins notamment avaient une obligation de faire un planning de consultation toutes les 10 minutes pour qu'il soit rentable sinon ils se faisaient taper dessus comment prendre en charge des maladies chroniques en ayant des consultations toutes les 10 minutes et c'est ça notre système de santé c'est ça donc il est impératif alors qu'on a 80% de pathologies qui sont des maladies chroniques de sortir de cette tarification à l'acte et du paiement à l'acte pour les médecins il faut une dotation pour les maladies chroniques il faut un multifinancement une dotation pour les maladies chroniques un forfait une tarification à l'activité au séjour ça ça se réfléchit avec les professionnels de santé mais notre système ne peut pas continuer comme ça sinon on va droit dans le mur ensuite et pareil pour les médecins libéraux là on parle de prévention moi je suis en charge des examens de prévention on ne va même pas parler que de prévention la prescription de pilules pour des jeunes filles comment ça se passe en cabinet je l'ai vécu moi j'ai été 15 ans en médecine libérale orientation homéopathique donc c'est vrai que je prenais des gens toutes les demi-heures mais c'était pas rentable un cabinet n'était pas rentable toutes les demi-heures alors comment ça se passe vous voulez une contraception on regarde simplement s'il n'y a pas trop de problèmes cardiaques et tout ça on prescrit la pilule c'est comme ça que les taux d'IVG augmentent pourquoi ? parce que est-ce que le mode de contraception est adapté à la personne ça c'est jamais interrogé qu'est-ce que vous attendez d'une contraception qu'est-ce qui est important pour vous qu'est-ce que vous ne pouvez pas supporter ça c'est une et ensuite on explique tous les modes de contraception et ensuite la personne est en capacité de choisir c'est comme ça qu'une consultation médicale devrait se passer mais les médecins n'ont pas le temps les services en consultation non plus n'ont pas le temps heureusement qu'il y a des plannings familiaux ou des structures comme ça qui prennent les patients en charge mais sinon ça ne peut pas ça ne peut pas marcher et on va droit dans le mur j'essaie d'aller un petit peu vite parce que là j'ai dit pas mal de choses je ne vais pas rentrer dans le problème du retrait de l'assurance maladie au profit des mutuelles parce que là ça favorise l'inégalité d'accès aux soins parce qu'en plus il y a une aide des entreprises pour l'accès aux mutuelles ou aux assurances privées et ce qui favorise complètement les retraités les chômeurs les étudiants parce qu'il n'y a pas cette aide et on voit des gens de plus en plus qui renoncent aux soins pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas les capacités financières de se soigner alors même si la sécu a mis en place des plateformes la FIDAS comme ils appellent ça les plateformes d'accompagnement et d'accès aux soins pour tous ça ne remplacera pas tout ce problème cette problématique financière que les gens rencontrent parce qu'ils n'ont pas accès à une complémentaire santé et même s'il y a une aide à la complémentaire santé ce n'est pas suffisant pour la majorité des gens parce qu'il y a toujours cet effet seuil donc ce qu'il faut c'est une prise en charge des soins par l'assurance maladie et non pas un détournement au profit des mutuelles et des assurances privées et qu'en est-il de la prévention ? la prévention ça passe aussi par une prise en charge d'un forfait et aussi une lutte et un accompagnement dans tout ce qui est prise en charge des addictions aussi bien tabac alcool que toutes ces toxicomanies et moi ça c'est un peu mon cheval de bataille quelle est la part de la prise en charge de la toxicomanie au sein de notre système de santé ? Aucune pourquoi ? parce que c'est illégal donc ça passe par une légalisation contrôlée et accompagnée de vente aux majeurs de cannabis et pour toutes les autres drogues faciliter la mise en place de structures d'unités de consommation à moindre risque pour moi c'est essentiel parce que la politique de la santé doit être transversale et on doit lutter à tous les niveaux la politique de santé doit passer comme l'a dit André par une politique contre la malbouffe parce que la malbouffe trop gras trop sucré par une lutte contre les lobbies de l'agroalimentaire un soutien aux agriculteurs biologiques les producteurs locaux agriculture génératrice d'emplois et de santé lutte contre tous ces intrants je ne vais pas rentrer là-dessus et ce qu'il faut faire aussi c'est qu'en luttant et en mettant en avant toute cette prise en charge de santé environnementale on intervient aussi auprès des plus défavorisés et des plus démunis qui sont les premiers exposés pourquoi ? parce qu'ils mangent mal ils vont manger bien sûr on préconise 5 fruits et 5 légumes les PNNS 5 fruits et 5 légumes chargés de pesticides ce n'est pas top pour la santé et c'est eux qui vont prendre ces fruits faussement bon marché bourrés de pesticides ce sont eux qui habitent dans des logements insalubres aussi qui ont un impact sur la santé ce sont eux qui habitent près des grands axes pollués et qui ont aussi un impact pour la santé et ça nous devons le prendre en compte dans notre politique de santé globale j'ai un espoir pourtant je suis très opposé à Macron c'est qu'on a lu les dernières stratégies nationales en santé je ne sais pas si Frédéric si tu les as eus c'est qu'ils préconisent un axe de santé environnementale ayant lu ces stratégies nationales de santé qui sont sorties en juin j'ai monté un programme auprès de la caisse nationale d'assurance maladie puisque je suis en charge d'un nouvel examen de prévention avec une équipe qui préconise une formation de l'ensemble des personnels médicaux à hauts problématiques santé environnementale parce que là il manque donc je suis en attente de savoir si les préconisations que j'ai émises avec une équipe sur la formation du personnel médicaux en santé environnementale va être prise en compte ou pas voilà je vous remercie merci d'avoir fait un peu cette vision globale avec quand même des perspectives si de formation mais il ne faudrait pas que ça bloque au niveau des médecins aussi parce que ça ne va pas être simple donc on va passer maintenant au débat moi je vous quitterai dans 5 minutes parce qu'il faut que j'aille au parlement européen accueillir les militants mais il y a suffisamment de gens pour répondre aux questions alors vas-y question pouvez vous approcher s'il vous plaît ça serait peut-être mieux voilà venez ici c'est pas très loin bon je me présente Anne de Beaumont j'étais longtemps à la commission santé je travaille à l'hôpital ça va avoir de l'importance pour ce que je vais dire je voudrais dire 4 choses d'abord je pense que vous êtes évidemment convaincu que la santé globale c'est aussi la santé au travail mais moi je voudrais vous dire vous partagez la grande colère que j'ai qu'est-ce que c'est qu'un monde de santé un système de santé qui rend malade ces soignants c'est inadmissible bon il y a du burn out dans plein d'entreprises on a connu France Télécom on a connu plein de boîtes mais aujourd'hui l'hôpital public fabrique des malades les médecins qui sont si rares ils sont en train de tous s'écrouler je connais des médecins anesthésistes qui sont en burn out depuis des années c'est inadmissible des infirmières qui n'en peuvent plus et puis même moi je ne suis pas soignante je tiens à vous le dire aussi ça fait 33 ans que je travaille à l'hôpital public j'ai été victime de harcèlement professionnel parce que ça ne plaisait pas parce que je travaillais pour ne pas faire de la T2A la fameuse tarification à l'activité qu'il faut absolument que les verts on dénonce pendant la campagne européenne c'est inadmissible ce système qui fait qu'on doit faire du chiffre tu l'as dit en niveau consultation mais c'est pareil dans les services de soins on fait du chiffre et les gens ils s'épuisent ils n'en peuvent plus et en ce moment vous voyez bien l'actualité tous les hôpitaux psychiatriques aussi dont on ne parle pas qui n'en peuvent plus et tout partout ça s'écroule ça se fissure c'est plus possible deuxièmement j'ai été virée de mon hôpital je suis dans un EHPAD bon tant mieux pour moi j'ai trouvé mon pied mais je voulais aussi alerter sur un autre point que vous n'avez pas abordé et qui est essentiel c'est comment on chute les personnes âgées aux médicaments aujourd'hui on nous fait des programmes pour lutter contre les chutes des personnes âgées mais ils ont je ne sais pas combien de pilules à prendre alors que ça serait tellement simple de parfois peut-être supprimer certaines pilules et de leur mettre en place d'autres programmes pour lutter contre les chutes qui entraînent des hospitalisations des morts précoces etc donc là il y a tout un problème à faire je ne voudrais pas qu'on oublie parce que quand même le parti vert je suis très fière on est planétaire qu'on n'oublie pas que la santé dans le monde ce n'est pas que les problèmes de santé environnementaux c'est malheureusement encore plein d'enfants qui meurent parce qu'il n'y a pas d'eau potable c'est malheureusement plein d'enfants qui meurent de la bilhargiose parce qu'il n'y a pas de latrine c'est malheureusement encore plein de gens qui meurent parce qu'il y a le paludisme et qu'aujourd'hui les laboratoires ne font pas assez de travail sur les recherches sur les maladies tropicales parce que ce n'est pas grave que des gens dans les tropiques meurent puisque comme tu l'as dit tout à l'heure ils ne sont plus résistants donc ce n'est pas grave s'ils meurent et puis donc voilà c'était les quatre choses que je voulais vous dire merci je voudrais juste compléter sur la santé au travail oui c'était l'objet d'un de nos ateliers il y a énormément de propositions bien sûr et c'est vrai ce qu'il est ressorti de notre journée c'est que la qualité des relations au delà effectivement de tout le contexte rentabilité etc qui est imposé le temps des relations humaines dans l'activité de travail devra être compris dans le temps de travail et ça voilà tu l'as un peu dit tu l'as dit aussi les passations de consignes les moments de pause au cours desquels effectivement on échange sur le travail parce qu'on n'échange pas voilà on n'échange pas que sur des aspects privés lorsqu'on se rencontre sur les lieux de travail c'est très important et deuxième chose que je voulais dire c'est qu'il y a deux lieux effectivement où je dirais on peut développer l'éducation à la santé c'est l'école et c'est aussi le lieu de travail ici et là allez vas-y je passerai le micro sans problème Gérard Lévy donc je suis des Evelynes un mot qui manque dans le débat c'est le mot lanceur d'alerte vous êtes lanceur d'alerte et nous avons une loi maintenant qui reconnaît le lanceur d'alerte utile Irène Frachon a été moteur dans ce cas et le film La fille de Brest doit être recommandé comme exemplaire le lobby face au petit lanceur d'alerte qui réussit en effet à être reconnu on avance en effet la CNAM et la NSM tout récemment le 22 juin reconnaît que suite à une étude épidémiologique les femmes qui avaient utilisé l'acide valproïque pour éviter l'épilepsie se sont retrouvées lorsqu'elles étaient enceintes à l'accouchement avec des enfants qui ont eu des effets secondaires et grâce à une étude épidémiologique lancée par la NSM et la CNAM grâce aux données aux métadonnées donc ça c'est important on a pu constater qu'il y a un facteur aggravant 5 fois par rapport aux enfants qui n'ont pas utilisé ou qui n'ont pas subi cet acide la question est d'actualité puisqu'il y a maintenant derrière au-delà des enfants qui sont nés ce sont les enfants qui ont utilisé cet acide valproïque lorsqu'ils faisaient des convulsions fébriles les médecins prescripteurs de bonne foi donnaient ce médicament qui s'appelle la dopakine à ces enfants et pour le moment il y a un point d'interrogation que sont devenus ces enfants donc il faut lancer cette étude épidémiologique elle est en cours moi-même je suis adhéant de l'association les kangourous enfants sous deux pakines j'ai un fils qui a utilisé ces deux pakines et qui en effet a eu un parcours aujourd'hui reconnu comme enfant avec handicap en ESAT donc il est nécessaire avec l'UNAFAM qui est l'association plus large au niveau des troubles psychiques il est nécessaire que cette étude épidémiologique soit lancée une lettre a été lancée au ministre Buzyn pour que cette étude soit ordonnée c'est pour ça que l'action politique est très importante qui décide de lancer l'étude soit elle est autosaisie par les agences soit elle est imposée par le ministre et on espère qu'avec la pression citoyenne et des associations qui sont là en effet reconnues comme partenaires et de plus en plus il faut qu'elles soient reconnues afin qu'on agisse sur l'ensemble du spectre médical je te passe la parole oui juste moi je voudrais quand même vas-y là je voulais vous dire quelque chose quand même sur les lanceurs d'alerte oui alors Dépakine gros scandale mais par qui quand on parle du lanceur d'alerte tu as parlé d'Irene Frachon mais là c'est une fille qui avait utilisé ça qui avait utilisé cette Dépakine et qui avait deux enfants qui avaient des problèmes mentaux et c'est elle-même qui a fait toute l'étude pour regarder les notices et c'était absolument pas dit au tout début qu'il fallait pas employer la Dépakine pour les femmes enceintes et c'est elle-même qui est allée voir la NSM pour dire il y a un souci il faut changer la notice il faut informer les médecins qu'il faut pas donner ce médicament et qui montait au créneau pour utiliser ces médicaments les neurologues qui avaient des liens avec le laboratoire pharmaceutique qui étaient payés par les laboratoires pharmaceutiques qui continuaient et même quand il y a eu le scandale il y a eu des neurologues interviewaient la télé qui disaient si c'était à refaire je referais pareil alors qu'il y a 30 à 40% de gamins qui ont des malformations ou qui ont des problèmes mentaux donc voyez pourquoi moi je suis beaucoup plus dure que vous je trouve que c'est des crimes parce que se récupérer des gamins parce que le médecin n'a pas été suffisamment éclairé que la NSM a été complice quand on voit ce qui se passe sur l'évothyrox la NSM mais il disait il n'y a aucun problème avec Martin qui était directeur de la NSM c'est ça qui me rend folle quand il y a Buzyn mais regardez son curriculum vitae elle a travaillé pour les laboratoires pharmaceutiques alors après elle dit l'obligation vaccinale et allez 11 vaccins mais c'est le jackpot pour les labos 11 vaccins 800 000 naissances par an mais c'est super voyez c'est ça qui me et les gens disent ah mais non c'est le corps médical qui dit ça mais qui ce corps médical quand vous voyez que c'est des patients qui donnent l'alerte Irène je la connais bien Irène elle était attaquée son bouquin c'était les labos qui disaient si jamais vous sortez votre bouquin vous payerez des pénalités il joue sur la menace il joue sur en disant mais vous n'êtes pas médecin vous exprimez là dessus c'est pas votre domaine il joue sur le fait d'être acheté par ces labos c'est pour ça que vous voyez moi je suis beaucoup plus dure que vous tu vois parce que je trouve ça mais ces gens là j'ai envie de leur dire mais tirez vous démissionner vous voyez quand j'ai vu que le mari de Buzyn attendez directeur de l'Inserm il fait partie d'une association où il y a tous les laboratoires pharmaceutiques mais qui sont ces gens là pourquoi en France les conflits d'intérêt on dirait que c'est pas rentré dans le neurone des français on dirait que c'est tout à fait normal et en plus Buzyn disait plus on a des conflits d'intérêt plus on est compétent non mais il faut le faire quand même et on accepte ça vous voyez pourquoi je me lutte contre les lobbies parce que ils sont en train de nous massacrer ils sont en train de nous acheter Claire nous vient hier quand elle disait avec les iPhones avec les tablettes etc on est en train de complètement nous manipuler les neurones ben là on le voit très bien on accepte les choses et puis quand c'est vous qui subissez quand c'est vous qui êtes malade quand c'est vous qui avez une maladie chronique ben c'est c'est votre santé donc c'est tout votre avenir qui est en jeu pour ça qu'il faut se bagarrer pour ça que nous on a des propositions et il faut vraiment là les mettre en utilisant nos campagnes alors la campagne européenne vous voyez méfiez-vous sur la santé autant on peut intervenir sur les médicaments parce qu'il y a l'agence européenne des médicaments autant on peut intervenir sur la santé au travail parce qu'il y a une compétence de l'Europe autant on peut intervenir sur l'évaluation vous voyez des molécules autant on ne peut pas intervenir sur la gestion de la santé dans un pays ça c'est la compétence des pays non mais d'accord on peut changer mais ce que je veux vous dire c'est que déjà sur les sujets de la prévention de l'évaluation des conflits d'intérêts des déclarations ça c'est une compétence européenne et là il faut bouger mais non comment est géré les hôpitaux comment est géré les trucs c'est des compétences nationales et ça c'est le rapport de force que peuvent avoir les citoyens français vis-à-vis de leur système non chaque pays a il ne faut pas non plus demander à l'Europe de tout vouloir gérer aussi je veux dire à chacun quand on est sur la gestion de la tarification ça c'est une compétence des états il y a plusieurs systèmes ne demandez pas tout parce que méfiez-vous voyez autant il y a l'agence européenne des médicaments qui était une énorme structure vous savez qui était basée à Londres et maintenant qui va être ailleurs qui va être délocalisée vu le Brexit mais moi je suis pour aussi des agences nationales il faut toujours maintenir les contre-pouvoirs parce que si l'agence européenne des médicaments est complètement contaminée par des conflits d'intérêts parce que c'est pas très clair non plus il y a une opacité dans cette agence et bien des fois c'est par des agents nationales qu'on sait si un médicament est nocif ou pas donc vous voyez ne donnez pas tout pouvoir alors c'est vrai il y a une européenne qui vous dit ça ne donnez pas tout pouvoir à l'Europe il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs il faut qu'il y ait des agences il faut qu'il y ait des experts dans chaque pays qui puissent donner l'alerte sinon après ça peut être une mainmise voilà moi toujours contre-pouvoir je remondis par rapport à ce que dit Michel je suis pas en désaccord avec toi mais il faut justement obtenir de l'Europe qu'elle se présente quand le programme horizon 2020 a été voté la santé n'apparaissait pas c'est pas des grands enjeux de l'Europe c'est incroyable donc la réponse à la crise sanitaire l'Europe étant particulièrement concernée doit être un élément majeur de la politique européenne après chaque pays peut s'organiser mais il y a des éléments qui sont déterminés au niveau européen mais cet objectif là doit être fixé et accepté par l'ensemble des pays européens ce que je dis sur le cancer c'est incroyable l'Europe c'est le pays du cancer on pourrait résumer des choses comme ça qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça on fait rien si alors les coûts si on fait des médicaments qui coûtent de plus en plus cher je te rejoins tout à fait sur le sujet merci Michel au revoir je pourrais vous parler longuement des adjuvants dans les vaccins parce que c'est un domaine que je connais bien et dont j'ai suivi les conséquences mais j'ai choisi aujourd'hui d'aborder un autre sujet dont on oublie toujours qu'il peut être important pour tous à différents moments de notre vie c'est l'accessibilité il est jamais évoqué c'est pas un reproche il est oublié partout partout sauf là où on a une obligation de faire quelque chose donc c'est un sujet qu'on ne traite pas et c'était intéressant hier il y avait un atelier transport avec des gens des compagnies fédérales de chemin de fer suisse et j'ai interrogé sur l'accessibilité à un moment donné parce qu'on parle de tout mais pas de ça dans aucun domaine et j'ai eu une réponse intéressante le responsable des chemins de fer fédéraux local qui était là me dit oh là là ça coûte très cher alors ça c'est la réponse universelle à peu près à 100% des cas et il ajoute mais mais c'est vachement intéressant parce que en Suisse ils arrivent à faire des cadencements avec des trains tous les 3-4 minutes alors qu'en France on nous dit que c'est impossible en dessous de 8 minutes à Paris tout est encombré mais on ne sait pas cadencer les trains et il dit en fait ça coûte cher de changer le matériel mais quand vous avez une porte large au niveau du quai par rapport à une porte étroite avec une ou deux marches et bien vous pouvez cadencer les trains l'accessibilité dans les transports ça concerne 0,05% des usagers mais quand elle est faite ça rend service à 95,5% des usagers et il dit c'est extraordinaire on gagne de l'argent parce qu'il y a moins d'accidents sur les quais on gagne de l'argent parce que quand vous avez une porte large il y en a deux qui sortent pendant qu'il y en a un qui rentre parce qu'il y a les valises parce qu'il y a les poussettes parce qu'il y a les vélos évidemment l'accessibilité c'est rentable aussi et donc je viens là-dessus parce qu'en France on n'a pas vraiment conscience que faire l'accessibilité un peu partout on est quand même à 43 ans de loi sur l'accessibilité 1975 2005 et 2015 43 ans de loi successive et on est à 40% des établissements recevant du public qui sont aux normes on n'est vraiment pas les champions du monde sur ce coup-là et l'accessibilité c'est moins d'arrêt de travail parce que moins de mal au dos quand on n'est pas obligé de porter dans les deux marches mais qu'on peut avoir un diable et pousser les choses sur des roulettes l'accessibilité c'est moins d'accidents moins de chutes c'est aussi et ça je le dis en direction des élus quand vous voulez soutenir on n'a pas le droit de subventionner les entreprises mais quand vous voulez soutenir l'emploi dans votre région faites l'accessibilité parce que un euro sur l'accessibilité c'est 99 ou 95 centimes d'emploi local non délocalisable c'est des petites entreprises qui vont faire des petits travaux partout ça ne coûte pas si cher mais chacun il met sa part et vraiment l'accessibilité c'est aussi du développement d'emplois non délocalisables c'est important et puis dernière chose et ça j'aimerais que que nos élus l'entendent et que les écologistes et les militants l'entendent faire l'accessibilité c'est super mais quand on fait dans ma vie la Besançon quand le long des voies du tram on choisit de faire des trottoirs larges qui ont exactement 1m70 ou 1m80 de largeur ça permet aux voitures de s'y garer sans gêner le passage du tram et en fait on n'a pas le droit de descendre sur les rails du tram mais on passe notre vie à descendre sur les rails du tram parce que ces trottoirs accessibles c'est devenu des parkings bis et le maire exerce une tolérance ah oui mais vous comprenez les riverains il faut qu'ils puissent décharger leurs affaires et leurs courses leur pack d'eau en bouteille il faut qu'ils puissent les décharger le client du commerçant il faut qu'il puisse charger un truc le commerçant lui-même il faut qu'il puisse donc en fait on dit 20 minutes 15-20 minutes au-delà on sanctionne mais 15-20 minutes quand vous avez des milliers de gens qui ont une bonne raison de se garer 10-15-20 minutes en fait les trottoirs sont inutilisables toute l'année c'est pareil dans plein d'endroits où on met par exemple des élévateurs Besançon encore des élévateurs pour accéder à un grand centre commercial du centre-ville dans le centre historique il y a deux rues dans lesquelles il y a des élévateurs on met des élévateurs pour faire la visite de conformité une fois que la visite là c'était le lendemain de l'inauguration plus rien ne fonctionne ça fait 3 ans ils ont changé 2 fois le matériel ça ne fonctionne pas on peut faire une rampe c'est quand même moins cher en entretien merci pour ce focus sur les problèmes d'accessibilité effectivement on a pris beaucoup beaucoup de retard à chaque fois il y a des bonnes intentions encore toujours de bonnes intentions mais derrière on ne doit rien venir enfin en tout cas ça ne va pas aussi vite que ça devrait est-ce qu'il y a d'autres questions oui ce que je voulais dire moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Olivier Dubucois sur les problèmes des études épidémiologiques parce qu'on est content quand il y a une étude épidémiologique on se satisfait mais Olivier a parlé des bourouches nous avons donc obtenu face à la mobilisation citoyenne à la fois nationale et je remercie tous ceux qui y ont participé et à la fois locale nous avons obtenu une étude et suite aussi au nuage des bourrouges sauf que l'étude moi je vais vous dire comment on peut dénaturer biaiser une étude et je crois que c'est important que vous le sachiez donc les chercheurs ont proposé cinq études une étude de contexte une étude de mortalité une étude épidémiologique de mortalité une étude de morbidité et une étude de biosurveillance jusque là on se dit c'est assez sympa bon sauf que pour des raisons de coûte bien entendu on a supprimé l'étude de morbidité l'étude de biosurveillance et l'étude épidémiologique de mortalité il nous reste donc comme parents pauvres une étude de mortalité uniquement statistique qu'on va pouvoir pas vérifier les chiffres vont être pris sur ceux des hôpitaux normalement plus ceux de la CPAM voilà mais c'est une étude qui va coûter simplement 50 000 euros puisque c'est une c'est une compulsion de chiffres et une étude de contexte où en fait on ne sait pas qui sera interrogé quels sont quand j'ai posé la question on n'a pas pu me répondre quels sont les types de public et quelles sont les questions qu'on va poser donc là encore on peut biaiser si vous êtes sociologue vous pouvez biaiser sans problème ce type d'études donc voilà nous allons nous retrouver avec et donc je partage moi la colère de Michel parce que je me dis on s'est battu pour avoir cette étude épidémiologique et nous n'avons pas grand chose donc il faut qu'on continue à être veilleur à dénoncer à essayer d'avoir une étude comme à Fosse-sur-Mer et PSEAL pour faire une petite réponse justement ça rentre exactement dans la discussion qu'on a eu au préalable tout dépend en fait de qui produit bien évidemment la science qui reste une production humaine et donc qui peut à la fois prouver quelque chose ou son contraire même si là je suis assez caricatural mais c'est le cas dans le cadre d'une étude d'épidémiologique participative ben justement on va dire la légitimité à agir elle est du côté des citoyens donc plus ils sont impliqués dans le processus dès le départ et jusqu'à l'interprétation des résultats comme je le disais tout à l'heure plus la crédibilité à mon sens de l'étude est renforcée donc dans le cas de l'étude phoseptial c'était ça mais il peut y avoir d'autres méthodologies ce qui est important c'est tout simplement de conserver une présence citoyenne du début jusqu'à la fin et d'être de moins en moins on va dire dans une attente on va dire des services de l'état ou des institutions etc bien qu'il faut aussi exiger ce genre d'analyse et ça c'est évident mais il faut une science citoyenne relativement structurée et elle l'est pas encore à ce jour on a une science qui est produite par les industriels et qui est bien sûr une des armes on va dire pour la désinformation justement on a une science d'état mais il nous manque cette science citoyenne et cette science citoyenne doit se reposer justement sur des méthodologies qu'on doit encore construire et ce sera à chaque fois en fait des protocoles au cas par cas ça ne peut pas être quelque chose d'uniformisé comme le font les services de l'état j'en profite pour un petit mot de conclusion merci à tous et je passe la parole à André qui va faire le vrai mot de conclusion j'avais une dernière question très courte de 30 secondes c'est possible André vas-y voilà c'est juste avant que tout le monde s'en aille nous on fait une 7ème marche avec des citoyens à Paris 7ème marche contre les pesticides contre le glyphosate etc les dérogations donc c'est le 12 septembre 12 septembre rendez-vous à place d'enfer Rocheroux à côté du fleuriste entre 16h et 16h30 on sera reçu en délégation au ministère là un assistant de Michel Rivasi m'a dit que Michel sera là Michel Rivasi sera là pour nous soutenir et on est en colère parce qu'on nous tue nos enfants nous on est tous contaminés on le sait les animaux moi j'ai autant de peine pour les abeilles les apiculteurs les abeilles les papillons les oiseaux toute la biodiversité que les humains et on se bat pour ça à fond donc le 12 septembre allez sur la page Facebook invitez vos amis qu'on soit nombreux on en a marre on est en colère mais on est heureux d'être ensemble c'est la conclusion je veux dire c'est clair il faut à la fois une action politique il faut une action de terrain mobiliser et faire comprendre et casser ce discours lénifiant qui fait qu'on accepte enfin c'est ce qu'on évoquait on accepte aujourd'hui que le cancer touche une personne sur deux c'est monstrueux le diabète on arrive quasiment maintenant à des taux comme ça donc voilà il faut effectivement mener la bataille à tous les niveaux y compris sur le plan scientifique la science au-dessus des conflits politiques ça n'existe pas je voulais rebondir sur la notion d'épidémiologie parce que le mot apparaît magique une étude épidémiologique ça dépend comment on la construit et en plus le principe c'est qu'on attend les dégâts on va mesurer les dégâts une fois qu'ils ont lieu ils ont eu lieu le problème c'est d'éviter les dégâts c'est vraiment un enjeu majeur et je reviens sur ce que je disais je crois que c'est y compris au niveau de l'Europe écologie tous les responsables tous les militants doivent être en capacité de porter cette question de la santé et pas les laisser simplement à la commission santé voilà merci avant l'orage alors un grand merci pour votre présence et il faut savoir que les écologistes ont été précurseurs pour la mise en place d'une santé globale et c'est ensemble que nous devons nous retrouver pour changer notre système de santé et passer d'un système de soins obsolètes inadaptés à un système de santé globale et puis je vous invite à venir renforcer la commission santé il n'est pas besoin d'être médecin ou professionnel de la santé ergonome infirmière etc nous vous invitons à venir nous aider à réfléchir sur les propositions justement qui seront inscrites dans le futur programme merci à tous merci à tous